On devait bien finir ce tour du monde par partir en Amazonie qui est quand même un hotpot de biodiversité y compris pour les impasses nocturnes et donc le ducaigret est un des hiboux les plus surprenants qu'on puisse trouver dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud qui est je pense aussi un des plus jolis, un des plus rigolos et des plus sympathiques qu'on puisse trouver au monde j'invite les gens qui sont intéressés par cette espèce-là à regarder juste sa tête parce qu'en fait c'est quand même assez unique ces aigrettes aussi développées et donc ce ducaigrette va être présent dans les forêts denses et on peut même le retrouver parfois en périphérie de certaines zones urbanisées comme c'est le cas à Kourou en Guyane française où on peut avec un peu de chance observer cette espèce posée à proximité des sites par exemple de lancement des fusées qui partent dans l'espace sous le regard surpris de ce ducaigrette qui hausse les sourcils devant tant d'agitation Bonjour à tous Dernier épisode de notre grande série rapace avec l'ami Jean Andrieux écologue et spécialiste de ces oiseaux Aujourd'hui nous allons parler des strigiformes cet ordre de rapace en grande partie nocturne chouettes et hiboux donc Ces oiseaux-là n'ont pas été gâtés par l'étymologie puisque Strix les striges goules en arabe était à l'origine le nom de monstre qui suçait le sang des bébés la nuit ou qui mangeait des cadavres ou empoisonnait le sang des bébés La langue française distingue les hiboux des chouettes Les espagnols aussi avec « buo » pour le hibou et les « chousa » pour la chouette Les italiens aussi avec « guffo » et « chivetta » Mais pas les anglais qui traduisent les deux par « our » Idem chez nos amis allemands avec « eule » Intéressantes différences linguistiques et culturelles entre latin et anglo-saxon Vocabulaire toujours Vous savez tous que les hiboux et les chouettes hulule Mais il y a bien d'autres noms de cris pour ces oiseaux incroyables Ils bouboulent J'en profite pour vous annoncer que le podcast « Baleine sous gravillon » est heureux de vous annoncer la naissance de plusieurs petits frères et petites sœurs L'un d'eux, un format court est intitulé « Symphonie » S-Y-M-F-A-U-N-I-E en lien bien sûr avec la faune que nous lancerons à la rentrée Il diffusera des cris d'animaux expliqués par des spécialistes Vous pourrez donc bientôt écouter la ponte d'une tortue-lute ou le chant du pouillot véloce en allant au boulot le matin Un autre de ces podcasts frères s'appelle « Combat » au pluriel et parlera des combats de celles et ceux qui défendent les animaux Enfin, un autre podcast court s'intitulera « Nomen » « Nom » en latin et parlera d'étymologie des noms d'animaux L'étymologie est j'espère vous en avoir convaincu au fil des épisodes de BSG un vrai trésor En attendant en vol avec les chouettes et les hiboux Dernier épisode de notre grande série rapaces Attachez vos ceintures C'est parti Salut Jean Salut Marc Le moment est solennel C'est le dernier épisode qu'on va faire ensemble J'ai la grande satisfaction avec toi d'avoir couvert tous les rapaces du monde des aigles au vautour en passant par les faucons et aujourd'hui on va faire les chouettes et les hiboux on va dire un mot quand même des chouettes les plus connues et les plus incroyables et je voudrais qu'on commence par la chouette lapone Strix Nebulosa C'est un peu la star des eaux Elle est énorme Elle a une énorme tête C'est un peu une sorte de hulotte qui aurait chopé la grosse tête C'est comme ça que je la résume Elle est deux fois plus lourde qu'une hulotte qui est déjà une de nos chouettes les plus lourdes en France Et comme son nom l'indique c'est une chouette qui vit dans les zones les plus septentrionales les plus au nord les plus froides du monde Et puis je vais te lancer sur le fait que cette chouette un peu comme le harfang dont on va parler juste après peut pivoter sa tête à 270 degrés Sachant qu'en tout il y en a 360 Elle peut quasiment faire un tour complet avec sa tête C'est une espèce qui est vraiment spéciale Donc comme tu l'as très bien dit elle est inféodée au taïga donc les forêts boréales Elle est une espèce qui a une répartition qu'on a qualifié de holartique donc elle est présente en Amérique du Nord et en Eurasie Les secteurs les plus au sud où on pourrait la trouver c'est la Pologne On ne pourra jamais la retrouver Enfin en tout cas elle n'a jamais été notée dans des temps récents plus au sud Cette capacité à tourner la tête elle est vraiment surprenante La chouette la Pologne c'est une espèce que j'ai eu la chance d'observer en Finlande C'est vraiment surprenant quand on voit un oiseau de dos qu'on s'approche de l'oiseau de dos et que d'un coup il est de face alors qu'il ne s'est pas tourné Ça déconcerte au début C'est une capacité qui leur permet de repérer leur proie partout autour d'elle ou un éventuel danger sans avoir à se déplacer puisqu'elles sont extrêmement mieux éthiques quand elles se positionnent face à un tronc d'un sapin ou d'un épicéa par exemple elles sont quasiment invisibles donc elles peuvent ne faire bouger que leur tête ce qui leur permet d'avoir une tourelle de surveillance qui peut guetter partout dans les alentours Là tu m'en apprends beaucoup sur la chôte lapone Ok J'ai noté qu'elle était diurne et nocturne qu'elle chasse à vue et à l'ouïe ça c'est évident et j'ai surtout noté qu'elle pouvait enfoncer ses cerfs dans 50 cm de neige Alors diurne et nocturne c'est un peu imposé par le secteur où elle vit puisque dans la taïga si elle était strictement diurne l'hiver elle aurait du mal à chasser puisque la mille polaire a envahi toute son air de répartition quasiment et si elle était strictement nocturne c'est l'été qu'elle serait quand même bien embêtée Donc c'est une adaptation qui est relativement logique pour cette espèce nordique et ensuite voilà elle a une ouïe qui est particulièrement développée et qui va lui permettre de repérer des micromanifères comme tu l'as dit à travers une épaisse couche de neige et de les repérer tellement précisément qu'elle va être capable de transpercer la neige en un point précis avec ses cerfs pour aller chercher le lemming ou le campagnol qui a eu le malheur d'émettre quelques sons et qui se pensait bien tranquille sous 40 cm de neige Ok voilà ce qu'on pouvait dire sur la chouette lapone Jean on va enchaîner sur la star des stars c'est vrai c'est un des plus beaux animaux de manière générale et un des plus beaux oiseaux c'est tout simplement le harfang des neiges bubo scandiacus qu'on trouve aussi dans les endroits les plus au nord de la planète c'est tout simplement la chouette blanche celle de Harry Potter pour être très général dans Harry Potter elle s'appelait Edwige d'ailleurs c'est un peu sa chouette apprivoisée tu m'en diras peut-être un mot tout à l'heure d'ailleurs on va peut-être même commencer par ça si tu veux de la même manière que la chevêchette est menacée par des géants qui veulent en faire un animal de compagnie le harfang est beaucoup prélevé aussi depuis Harry Potter parce que c'est devenu un phénomène de mode tu as des billes là-dessus ? alors effectivement c'est ça alors je vais commencer par briser un mythe Edwige est un mâle ce n'est pas une femelle puisque les femelles d'harfang des neiges sont blanches mouchetées de noir avec beaucoup de noir et les mâles sont blancs immaculés donc Edwige est pour commencer un mâle et effectivement suite au succès intergalactique de cette série l'harfang des neiges est devenu aussi un oiseau à la mode à posséder alors que c'est une espèce qui est déjà très sensible puisqu'elle n'est présente que dans le grand nord au Groenland en Islande en Scandinavie dans le nord de la Russie et dans le nord du Canada et que ces populations sont naturellement très faibles il y a très peu d'harfangs sur un territoire et donc tous les prélèvements qui pourraient toucher ces populations là sont de nature à les menacer même si l'espèce n'est pas considérée comme en danger il suffit de quelques prélèvements pour faire basculer les situations d'une manière très rapide sur des espèces qui sont aussi peu densément présentes sur leur territoire nordique alors les auditeuristes de Baleine sous Gravillon sont des filles de mouche peut-être qu'ils comprennent que c'est pas pour rien qu'à chaque fois je donne les noms latins que j'essaie d'expliquer les étymologies j'ai dit que le harfang c'était un bubo scandiacus donc bubo c'est le hibou en effet bien qu'en français on peut l'appeler parfois de manière fautive chouette harfang il s'agit bien génétiquement d'un hibou il n'y a pas d'aigrette visible ces fameuses petites oreilles ou cornes typiques des hibous sur le harfang je dis bien visible mais elles sont là elles sont juste beaucoup plus petites et elles sont la plupart du temps repliées il se trouve qu'on comprend bien tout le monde d'avoir fait cette erreur chouette hibou hibou chouette parce qu'en fait même dans la classification officielle c'est une chouette qui a été reclassée hibou en 1999 seulement tu savais ça ? je ne savais pas que c'était aussi récent mais il y a un moment où on peut observer ces aigrettes alors tu vas me raconter les aigrettes mais avant son nom de genre latin c'était Nictéa et Nictéa c'est chouette ok je ne savais pas que c'était Nictéa avant et c'est devenu un bubeau Scandiacus bref je ne vais pas faire le malin j'ai appris ça en préparant l'émission tu me disais qu'il y a des moments où on pouvait voir les aigrettes se relever c'est ça il y a un seul moment à ma connaissance on peut l'avoir c'est que c'est un hibou qui occupe des secteurs très venteux et en fait quand elle tourne la tête à l'opposé du sens du vent qu'elle a le vent de dos on voit qu'il y a quelques plumes un poil plus long au niveau des aigrettes il faut des mecs comme toi qui les ont observés patiemment pour le confirmer très bien je voulais ajouter sur le harfang qu'on a déjà parlé d'Edwige pour peut-être faire naître des vocations chez les plus jeunes auditoristes c'est qu'en France on connaissait déjà cet animal il habitait en France il y a 20 000 ans et tout le monde a compris que c'était à l'époque des grandes glaciations et ce qu'on appelle les archéozoologues ont déterminé que les chasseurs les chasseurs-cueilleurs du magdalénien avaient réussi à capturer des chouettes harfang je ne sais pas comment mais voilà il y a des gens qui s'appellent des archéozoologues qui arrivent à déterminer ça oui oui c'est une espèce qui a eu une ère de répartition beaucoup plus méridionale à une époque et il me semble d'ailleurs qu'on a retrouvé des instruments de musique qui datent du magdalénien notamment des flûtes faites en os d'arfang des neiges ah oui oui c'est intéressant alors je sais que c'est le cas pour certains vautours aussi il y a des flûtes qui sont faites et je crois que le plus vieil instrument de musique du monde j'avais entendu ça dans l'émission de Jean-Claude Amézène sur les épaules des géants c'était un os de vautours il me semble mais toi tu me dis qu'il y avait aussi des os de chouettes ok oui mais les os d'oiseaux en général étaient pas mal utilisés pour ça oui des os fins et creux d'accord on a dit qu'on finissait l'émission sur des hiboux et des chouettes exotiques et incroyables j'aimerais que tu me dises un mot sur les ketupas alors le premier c'est le ketupa de Blackistan Blackistan c'était un naturaliste anglais voilà et les ketupa c'est un nom malais qui définit des hiboux pêcheurs qui sont magnifiques et donc qui se nourrissent de poissons qu'on trouve donc en Asie c'est ça c'est ça en fait le monde des rapaces nocturnes est un monde à part entière parce que je sais même pas si on l'avait dit mais il existe plus de 250 espèces de rapaces nocturnes et donc on retrouve des régimes alimentaires extrêmement variés et celui des ketupas est assez original puisque ce sont des hiboux qui ressemblent beaucoup au grand duc et qui se sont spécialisés sur la pêche et notamment le ketupa de Blackistan qui lui s'est spécialisé sur la pêche à pied c'est à dire que c'est une espèce qui est plutôt nordique qui est présente au nord-est de la Russie dans la région de la Primorie sur l'île de Sakhaline sur l'île de Kaido au nord du Japon et qui va pêcher en fait des poissons dans des torrents qui ressembleraient aux torrents de montagne en marchant dans ces torrents et en de temps en temps posant sa patte sur un poisson quand il peut ou en sautant juste d'un petit rocher sur le poisson qui passait malencontreusement par là donc c'est une technique et un régime alimentaire relativement original ou originaux chez les rapaces nocturnes Ah ouais là c'est vraiment très original on a bien fait de parler des hiboux pêcheurs qui se serait imaginé qu'il y avait des hiboux qui pêchent à pied en plus dans des torrents et là où il y a de la neige et de la glace c'est quand même incroyable Jean on va enchaîner sur une autre petite chouette très spéciale la Ninox aboyeuse Ninox conivens et là j'ai noté qu'elle avait des cris caractéristiques qui ressemblent à un aboiement voire les cris stridents d'une femme en colère Voilà alors les ornithologues sont toujours très riches quand il s'agit de décrire les chants et les cris des oiseaux on est toujours très imaginatif alors la Ninox aboyeuse probablement je te l'avais envoyé pour son nom en fait que je trouvais assez original ensuite les Ninox c'est un genre qu'on ne connait pas du tout en Europe puisque c'est un genre d'Asie du Sud-Est et d'Océanie mais qui est très diversifié et qui représente quasiment 20% de tous les rapaces nocturnes au monde puisqu'il y en a plus d'une quarantaine d'espèces qui ont toute une tête relativement drôle en fait assez sympathique avec une tête très ronde de très grands yeux qui leur donne souvent un air un peu ébahi de chouettes mal réveillées et donc la Ninox aboyeuse dedans a des cris qui vont plutôt bien en fait avec cette tête surprise et mal réveillée éventuellement Alors effectivement tu m'as envoyé cette chouette on a préparé ça ensemble et du coup j'ai un peu quand même gratté comme dirait Gilles Verviche qui est passé dans Baleine sous Gravillon aussi ce philosophe donc j'ai un peu cherché creuser cette histoire de Ninox aboyeuse qui m'a intrigué et j'ai lu que en fait cette chouette avec ses cris effrayants et étonnants très originaux dans la culture aborigène les cris de cette chouette seraient à l'origine du mythe du Bunyip je ne sais pas comment on prononce Bunyip je ne sais pas ça s'écrit B-U-N-Y-I-P Bunyip et en fait qui est une sorte de dahu aborigène qui est une sorte de monstre avec des crocs en forme de dents de morse avec des queues de cheval des pattes de tous les côtés je ne pourrais même pas trop le décrire je n'ai pas bien compris mais c'est une sorte de griffon aborigène qui vivrait dans ce qu'on appelle les bilabongues les bilabongues là-bas ce sont des marais des petites étendues d'eau je voulais le préciser le Bunyip aborigène j'ai cru comprendre c'était une sorte de dahu australien des peuples premiers là-bas tu avais entendu parler de cette histoire ? j'avais jamais entendu parler de cette histoire mais pour avoir entendu des enregistrements de l'inox aboyeuse ça ne me surprend pas mais alors pas du tout qu'on ait pu imaginer tout un tas de créatures qui puissent émettre ce genre de son parce que c'est vraiment très surprenant Jean on va enchaîner sur le dernier hibou de cette émission et celui qui va clore tous nos récits concernant les rapaces qu'on aura vus avec toi tu vas me dire un mot sur le duc à Égrette l'Ophostrix christata qui est la seule espèce de ce genre et après la photo que j'ai vue il a les plus grandes égrettes quasiment du monde il a vraiment deux énormes égrettes sur la tête qui rebiquent en V et ça lui donne un air particulièrement rigolo à celui-là voilà et c'est un record man sur ce point-là et on devait bien finir ce tour du monde par partir en Amazonie qui est quand même un hotspot de biodiversité y compris pour les rapaces nocturnes et donc le duc à Égrette est un des hibous les plus surprenants qu'on puisse trouver dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud qui est je pense aussi un des plus jolis un des plus rigolos et des plus sympathiques qu'on puisse trouver au monde j'invite les gens qui sont intéressés par cette espèce-là à regarder juste sa tête parce qu'en fait c'est quand même assez unique ces égrettes aussi développées et donc ce duc à Égrette va être présent dans les forêts denses et on peut même le retrouver parfois en périphérie de certaines zones urbanisées comme c'est le cas à Kourou en Guyane française où on peut avec un peu de chance observer cette espèce posée à proximité des sites par exemple de lancement des fusées qui partent dans l'espace sous le regard surpris de ce duc qui hausse les sourcils devant tant d'agitation qu'on peut créer Alors Jean j'aurais jamais imaginé que tu me fasses une fin aussi magnifique en me parlant de la prostration du duc à Égrette devant un décollage d'Ariane 5 ou 6 je ne sais plus où on en est et donc je te remercie beaucoup d'avoir préparé même ce petit gag final le moment est venu pour moi de te remercier immensément du temps que tu m'as accordé que tu nous as accordé tous ces rapaces que tu nous as racontés au fil de tous ces nombreux épisodes on a passé énormément de temps toi et moi à préparer tout ça des heures et des heures des jours et des jours ça a fait beaucoup d'épisodes qui se finissent aujourd'hui je te remercie d'autant plus chaleureusement Jean que j'ai tellement aimé la manière dont tu m'as écrit quand j'ai cherché désespérément des gens pour me parler des rapaces que je t'ai trouvé toi qui es jeune plein d'alent dont c'est le métier tu es écologue de formation tu t'occupes des vautours et voilà t'es venu vers moi tu m'as dit ben ouais je suis là j'ai le temps tout ça s'est fait avec beaucoup de bienveillance beaucoup de culture en fait malgré ton jeune âge comme beaucoup de passionnés t'es très bien renseigné voilà on va arrêter là sur les louanges et les tapes dans le dos je te remercie Jean pour tout ce temps que tu nous as donné je te dis tout simplement à bientôt pour aller voir des vautours ensemble un grand merci je te remercie quand même beaucoup aussi pour m'avoir invité ici et permis de parler de toutes ces espèces passionnantes et fascinantes que sont les rapaces du monde et à bientôt pour que je te fasse découvrir les vautours vertacomicoriens ah vertacomicoriens ah oui toi tu sais tu sais ce que j'aime tu sais me faire plaisir j'imagine que ça a trait au Vercors c'est ça ? c'est ça merci pour cet ultime cadeau salut Jean à très vite salut Marc à bientôt c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi ce podcast est réalisé avec le soutien de Dervaine entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de baleines sous gravillon et qui travaille au service de la biodiversité comme nous merci de partager le lien de baleines sous gravillon et de vous abonner si vous avez aimé des étoiles et surtout des avis sur Apple Podcast nous aident beaucoup ils nous permettent en effet d'être mieux référencés et suggérés aux amoureux et aux défenseurs de la nature vous pouvez aussi faire un don sur L'OASO un grand merci par avance vos messages photos conseils ou critiques sont aussi les bienvenus sur la page et le groupe Facebook de baleines sous gravillon ainsi que sur notre chaîne YouTube je vous recommande aussi la visite de notre site où sont désormais publiés nos articles et les galeries photos de tous nos amis photographes de nature ce site est ouvert aux contributions de tous messages articles photos ou vidéos il suffit de nous le proposer par message je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse sans oublier Frédéric Coladzina et Gabriel Dallaine les compositeurs du générique je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes d'ici là prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous merci à bientôt